La première leçon que j'ai apprise dans cette crise de pandémie, ne restez pas isolés. Et vous allez me dire, mais Franck, ça fait aucun sens ce que tu dis. Enfin, le confinement, on était isolés. Oui, accentuer les relations avec les autres. Première leçon, il y a de plus en plus de déprimes, immense tabou, de suicides, notamment au Canada, immense tabou. Ce qu'on ne sait pas, c'est que beaucoup de gens ne se sont pas redressés du confinement, pas complètement. Beaucoup de gens portent encore les stigmates dans leur cœur, dans leur pensée et dans leur psychologie du confinement. Énormément de gens. Et c'est un immense tabou. Ce n'est pas le plus important pour moi de savoir si le nombre de cas comptés est le bon cas, s'il faut ou pas, si c'est la deuxième vague ou pas la deuxième vague. Ce n'est pas ça qui est important pour moi en tant que leader et entrepreneur. Et ce n'est pas ça qui doit être important pour toi, pour tes enfants, tes proches, tes parents qui vieillissent, tes employés, tes collaborateurs. Le plus important, c'est comment je vais pouvoir être utile pour moi-même et pour les autres dans cette situation dont on ne maîtrise rien. Certaines personnes, quand il pleut, vont dire « il pleut » et continuent leur journée. Tu en as d'autres qui disent « il pleut, c'est une mauvaise journée, je n'ai pas de chance, ça n'a pas de sens pour moi. Mais pourquoi ? Je suis victime. » Non, il pleut. Ça ne veut rien dire d'autre que « il pleut ». Et c'est la même chose pour la pandémie. Il y a une pandémie. That's it. Ne restez pas isolés. Pour combattre ces pensées négatives, ce vague à l'âme, parfois le stress, parfois l'angoisse, la tristesse. Mais la tristesse, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas si négative que ça parce que c'est un élément déclencheur de la tristesse qui permet d'évacuer quand elle n'est pas chronique, récurrente et quand elle ne s'amplifie pas. Donc la première des choses, c'est faites en sorte que vous puissiez rester connectés les uns les autres. Appelle tous les jours quelqu'un. Envoie des courriels, des e-mails. Faites des Skype, des Zoom, des WhatsApp. Connectez avec des gens. Ne restez pas seul. Et notamment l'Amérique du Nord qui est extrêmement, on va dire, on va dire beaucoup plus individualiste que l'Europe et notamment le sud de l'Europe et l'Afrique. Apprenez que la force, c'est les autres. Qu'on est plus fort ensemble. Que le bonheur, c'est les autres. Le bonheur, c'est la santé. Le bonheur, évidemment, c'est d'être en santé. Mais la deuxième définition du bonheur, pour moi, après la santé, c'est les relations qui nous apportent du bonheur, du bien-être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio